Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une tendance lourde de la relaxation en ce moment, l'ASMR, mieux connu sous le nom d'orgasme cérébral. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, l'ASMR, c'est l'acronyme anglais de réponse des méridiens sensoriels autonomes. Autant vous dire, je vais utiliser orgasme cérébral, c'est quand même plus affriolant. Alors, ça part du principe que certains sons, images, goûts et odeurs peuvent déclencher un flot de réactions inattendues sous nos crânes. Frissons, picotements, sensations de détente parfaite, un peu comme quand tout se passe bien lors d'interactions du type « papa dans maman » ou « maman dans maman » ou « maman dans une autre maman d'ailleurs, mais je m'égare ». Évidemment, j'ai testé pour vous. Ah, bah tiens. Et pour ça, je me suis rendue sur les internets où moult vidéos d'ASMR sont proposées gratuitement. J'ai découvert que le youpant du cerveau a à peu près autant de succès que l'original. Certaines youtubeuses, car ce sont surtout des femmes, ont jusqu'à 5 millions de vues par poste. Elles se font appeler les ASMRtists, vous voyez rien que ça, ça fait bosser les neurones. Et la star d'entre elles, c'est une russe surnommée « Gentle Whispering » alias « Gentil Murmure ». Alors, grands cheveux jaunes bouclés du bas, longs ongles flammés flottant dans l'air, Maria passe son temps à chuchoter lentement, tout bas, tout bas, tout bas, avec sa bouche qui fait un bruit de glosse et ses ongles qui teintent contre une brosse à cheveux, puis un verre à dents, puis des lunettes, et c'est une torture. Dieu m'est témoin que je suis une gentille fille, mais plus je la regarde, plus j'ai envie d'écraser sa brosse à cheveux sur sa tête de hardeuse des années 70. Et à la place de ces sales petits bruits de bouche, entendre sa cervelle qui sploutche. Bon, je suis assez loin de l'orgasme en fait. Bon, vous l'aurez compris, le plan cul de la tête ne s'adresse pas à tous les publics. Pour être réceptif, parce que pour de vrai il y a des gens qui adorent ça, j'imagine qu'il faut disposer d'un périnée mental particulièrement tonique, ce qui n'est pas mon cas. Mais l'orgasme du cerveau peut sans doute s'atteindre par d'autres moyens. Qui n'a jamais, en écoutant de la très bonne musique, ressenti des petits frissons ? Eh bien, c'est de ce côté-là que je vous propose de chercher mes amis. Pour ma part, je vais de ce pas avancer mon enquête devant un feu de bois, avec un verre de bourgogne et même une clope. Parce que là où il y a du plaisir, il y a du plaisir. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada